Les smartphones avec rempliabilité, les stars du Mobile World Congress constitue-t-il l'évolution la plus importante depuis l'introduction de l'iPhone ? Apple va-t-elle suivre ? Retour également sur la présentation du Galaxy S10 et de la 5G qui débarquent en force chez les concurrents d'Apple. On refait le Mac ! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM 13.0 de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs temps de la tech. Je vous rappelle, je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitlemac.com. Non seulement vous retrouvez nos 324 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Ce site est aussi le vôtre, il est ouvert à vos idées d'articles. Si vous souhaitez prendre la plume, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne pour être publié. Un grand merci à Raphaël, merci à notre grand ordinateur qui supervise le site avec comme chroniqueur cette semaine en plateau. Elle est tout juste rentrée de Barcelone où se tenait le Mobile World Congress. Fanny Bouton de FannySporty.com. Bonjour Fanny. Voilà Olivier. Ça va ? Écoute, ça va bien. Bien, la charcuterie, le manchego. Je pense que ces années, j'ai plus de photos de nourriture que de smartphones. Que des crampes liables, on va en parler. Avec comme chroniqueur, lui, il est à la diète cette semaine en plateau. Notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. En duplex, lui aussi vient tout juste de rentrer de Barcelone. Cédric Ingrand, en duplex donc de la rédaction de LCI. Bonjour Cédric. Salut les enfants, vous allez bien. De fait, comme souvent à Barcelone, on a bien mangé, mais il y avait quand même des smartphones à voir. C'est quoi ce casque, Cédric ? C'est un nouveau casque que tu portes ? Non, c'est un casque d'emprunt parce que je n'avais pas mon matériel habituel, donc il n'y a pas eu que je trouve un casque Bluetooth qui fonctionne. Il n'est pas très récent, c'est un BO, c'est un Bogle ou c'est. Je ne suis pas en train de faire le test en temps réel, mais il est léger sur la tête, il est assez agréable. Bon, un habitué lui aussi du salon du Mobile World Congress, Driss Abdi. Bonjour Driss, comment ça va ? Rentrer également ? Salut Olivier, ça va très bien. Ouais, rentrer aussi, mais moi comme Fanny, j'ai vu plus de bouffe et de voiture qu'une smartphone cette année. Bon, ça promet, dites-moi cette émission duplex de Barcelone. Lui, il est resté, je suis sûr qu'il a vu plein de smartphones et il est sérieux, il n'a pas mangé, il n'a pas vu, il n'a rien fait. Un spécialiste de l'univers Android, fondateur de Frandroid, Ulrich Rosier. Bonjour Ulrich. Bonjour Olivier. Depuis le Mobile World Congress, on n'est peut-être pas dans les meilleures conditions, mais je suis là, au rendez-vous. Voilà, tu es dans la press room, dans la salle de presse du Mobile World Congress, donc il y a un petit peu de bruit, donc on va couper le micro quand tu ne parles pas. Et en duplex de San Francisco, un courageux car il s'est réveillé très tôt ou couché très tard, on ne sait pas, pour parler des dernières tendances en matière de smartphone, Hubert Nguyen qui est le fondateur d'Uberguismo. Bonjour Hubert. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien, quelle heure est-il à Frisco là ? Là, il est 3h23 du matin. Bon, c'est bien, écoute, tu es vraiment très courageux de venir avec nous. On va essayer de t'inviter à déjeuner quand tu reviendras sur Paris, on ne va parler que de bouffe dans cette émission. Allez, on fait le point sur le Mobile World Congress et on commence tout de suite avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine avec Fanny cette semaine en plateau. Quelle était la question qu'on a posée sur Twitter cette semaine, Fanny ? Alors, c'était suite aux annonces du Mobile World Congress. Quelles nouveautés vous ont séduit le plus ? Et vous avez répondu pour les smartphones à écran pliable, 27% intéressés. L'arrivée de la 5G, c'est en tête avec 33%, donc plus de débit. Et puis, toujours plus de capteurs photos, c'est seulement 8%, comme quoi la course aux pixels n'intéresse plus grand monde. Et le capteur d'empreintes sous l'écran, c'est 32%. Donc ça, par contre, deuxième, juste derrière l'arrivée de la 5G. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que les capteurs d'empreintes reviennent en force. On va en parler dans cette émission, notamment chez Samsung, dans le Galaxy S10, on en parlera en fin d'émission. Quelles sont vos réactions, messieurs ? L'écran pliable, il y a apparemment une appétence à 27%, mais c'est surtout la 5G qui intrigue notre base fan dont refait le Mac. Qui veut prendre la parole ? Peut-être, Cédric, pour commencer. La 5G, ça ne dépend pas des constructeurs. La 5G, ça dépend des opérateurs. C'est d'ailleurs que tous les téléphones qu'on a vus, quand tu demandes une date de sortie, on me dit que ça ne dépend pas de nous. Sauf si tu as envie d'acheter un téléphone 5G, qui évidemment, par essence, sera aussi compatible 4G, mais ce n'est pas forcément ce que tu as envie de dire. D'autant qu'il y a quand même aujourd'hui encore un surcoût 5G qui est assez manifeste. Donc, ça dépend du lancement de la 5G. Chez nous, la 5G, c'est vraiment pas pour tout de suite parce qu'on n'a même pas encore les dates précises de l'appel d'offre pour les fréquences. Moi, l'impression que j'ai, c'est que ça va être très compliqué le déploiement de la 5G, beaucoup plus que ce que je pensais. On aura dans très longtemps vraiment un intérêt en tant qu'utilisateur. Entre autres, là, je discutais avec Orange Espagne. Eux, ils ont déjà eu l'attribution dans les 3,6 GHz. Et même dans cette attribution, donc l'unique bande de fréquences dédiées à la 5G, malgré ça, on peut s'attendre à limiter de la bonne 4G en termes de performance, de débit, de latence. Bon, on y reviendra sur la 5G parce qu'on a prévu un chapitre à ce sujet. On va revenir aussi également sur les écrans pliables. On va en parler beaucoup aujourd'hui. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'intrigue moi personnellement. J'aimerais peut-être avoir l'avis d'un Hubert qui a fait mumuse avec le Galaxy S10 qui inaugure un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. On a plutôt des utilisateurs d'iPhone dans cette émission et il semble publicité l'arrivée d'un capteur d'empreintes digitales sur l'écran. Ça veut dire quoi ? Que Face ID, ça ne semble pas avoir fait la nuit métier chez les utilisateurs d'Apple ? Hubert ? Non, je pense qu'en vrai, on veut avoir toutes les options. C'est-à-dire que, par exemple, si j'utilise mon Mate 20 Pro, de temps en temps, j'utilise le Face Unlock. Parfois, j'utilise le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Si Samsung est un petit peu mieux, il est plus rapide que la version optique parce qu'il utilise un capteur ultrason. Mais en fait, si on pouvait avoir plusieurs options, c'est encore le mieux. Ce n'était pas trop la philosophie d'Apple, plusieurs options, mais on y reviendra un peu plus tard. Mesdames, Messieurs, c'était vraiment la tendance, Fanny, en tout cas, pendant ces quelques jours à Barcelone, les écrans pliables. Est-ce que cela vous semble, est-ce que cela te semble, vraiment, au registre du diesel, l'évolution la plus importante depuis l'introduction de l'iPhone sur le marché des smartphones, justement ? Clairement, il y a une hype, comme on dit, qui s'est mise autour de ça, qui fait que ça redonne... Il y avait une bonne ambiance. Tout le monde était un petit peu impatient de les voir. Après, c'est vite retombé parce qu'ils étaient tous sous cloche, donc on ne pouvait pas les toucher, ce qui frustre un petit peu. Vous n'avez pas pu les avoir en main ? Non, la plupart... Je sais que Cédric en a vu un de très près, mais je ne sais pas s'il l'a eu en main. Mais en tout cas, la plupart étaient sous cloche. Et on les a vus après, quand ils étaient sur scène de loin. Et même là, on a pu voir quelques petits défauts. Donc, c'est une première version... Qu'est-ce que tu veux dire par petits défauts ? Alors, par exemple, sur le Huawei, à un moment, il l'a montré et on voit... C'est des écrans souples, c'est comme les feuilles plastiques. Vous savez, les pochettes plastiques qu'on met sur les protections de feuilles de papier. Et quand vous faites un impact, ça fait une espèce de petite marque. Oui, bien sûr. Et là, à un moment, le téléphone est éteint. Et ça, moi, ça m'a sauté aux yeux. J'ai dit, ah ouais, mais si ça fait ce genre d'impact, moi, je veux un écran lisse. On a l'habitude d'avoir des écrans en verre. En verre, bien sûr. La moindre rayon nous énerve. Donc, ça, ça va être un des défauts. Ça montre qu'en tout cas, une chose est sûre, Cédric, c'est qu'on est vraiment au début, que c'est vraiment presque des prototypes qui ont été présentés la semaine dernière. Enfin, cette semaine. Oui, on l'évoquait tout à l'heure avec la 5G. C'est-à-dire que le temps que la 5G arrive chez nous, il y aura probablement une V2, peut-être une V3 de ce téléphone-là. C'est vraiment... Ils ont un prix, ils ont des dates de sortie putatives, mais tu remarqueras que pour aucun de ces modèles, que ce soit Samsung, que ce soit Huawei et les autres, c'est des téléphones qui remplacent quelque chose d'existant dans leur gamme. Ce n'est pas... Tu vois, le Fold n'est pas le nouveau Galaxy. Enfin, ce n'est pas le S10. Idem chez Huawei, ça ne remplace ni le PMachin Pro, ni le Mate, ni rien. Donc, voilà, ils savent que c'est une V1. C'est une course à l'armement de qui va sortir le plus beau produit, le plus innovant. Ça remet un petit peu cette ambiance de l'époque des ordinateurs portables où on voyait le plus fin, celui qui avait la meilleure caméra, etc. Et les changements de forme facteur. Et en tout cas, il y a des... Vraiment, on va en parler peut-être avec Driss et avec Ulrich tout à l'heure. Il y a des philosophies différentes en matière d'écran pliable. Donc, c'est ça qui est intéressant. On va voir ça... Oui, il y a des vrais partis pris de design différents. On pensait qu'on allait voir les choses qui, peu ou prou, allaient finalement se ressembler. Non, il y a des vraies différences et qui ne sont pas du tout fortunes. Alors, je te propose qu'on en parle tout de suite dans le prochain chapitre. Alors, retour complet sur les annonces de ces écrans pliables. Comment ça marche ? Est-ce qu'Apple va suivre ? On va essayer de répondre dans ce chapitre. C'était vraiment les stars de Barcelona, ces écrans pliables et particulièrement le Galaxy Fold de Samsung qui était présenté en amont du Mobile World Congress. Qui l'a eu en main ? Moi, en fait, j'étais la veille de la présentation. Huawei nous a fait une présentation sous embargo. Là, tu parles de Huawei. Tu ne parles pas de Samsung. Mais Samsung, c'était la semaine dernière à San Francisco. Là, c'était en sujet. On va dire pour le Mobile World Congress. Huawei nous l'a montré, mais montré. Et on s'attendait à pouvoir le prendre en main. Et en fait, non. Apparemment, la consigne était claire. On avait le droit de se le faire montrer, mais pas de le prendre en main soi-même. Et idem le lendemain après la conf. Mais à un moment, il y a je ne sais pas qui chez Huawei qui l'a montré à un petit groupe de journalistes dans une petite salle dans l'hôtel qui était à côté de la keynote. Et à la fin, quelqu'un a dû dire « Tiens, je peux regarder ? » Il me dit « Bah ouais, tiens, allez-y. » Donc évidemment, ils se sont tous jetés dessus. Je ne peux pas leur en vouloir. À un moment, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais évidemment, moi, juste l'heure d'avant, on me disait « Ah non, c'est impensable, c'est impossible. » Il faut que tu signes ton sang. Et donc voilà, je me remets doucement. Mais il y aura d'autres opportunités dans les jours à venir. Retour sur la première annonce. Ce n'était pas au Mouvelle-Voix Congrès, tu as raison. C'était la semaine d'avant à San Francisco. Et ça tombe bien, Hubert est à San Francisco. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'annonce du Galaxy Fold ? On va commencer avec Hubert. Est-ce que toi, tu l'as eu en main, ce Galaxy Fold ? Non, en fait, pour l'instant, je ne connais personne qui l'a eu en main. Alors qu'il va arriver dans quelques semaines, c'est assez étonnant, cette histoire, encore une fois. Sonorions-nous en face de prototypes plus que de produits de pré-série, messieurs ? Pour justifier un tas de traitement. C'est ce que je me dis un petit peu. Tu sais, quand un produit, on n'arrête pas de te l'exposer partout. Qu'il soit sur cloche sur un salon, bon, c'est légitime. Il y a beaucoup de monde qui passe, beaucoup de monde qui touche à tout. En revanche, présentation presse en petit comité, qu'on ne te laisse pas du tout toucher le truc. Ça sent pas bon. Ouais, t'es pas encore prêt. Ce que j'ai cru comprendre sur le logiciel du Huawei, en l'occurrence, c'est qu'il y a aussi côté logiciel des trucs qui n'étaient pas prêts. De stabilité, bien sûr. C'était pas prêt à faire un test. C'est-à-dire que vraiment, on pouvait montrer le form factor, le passage d'un écran à deux, etc. Mais qu'on n'en était pas à tester des fonctions logicielles qui, à mon avis, n'étaient clairement pas prêtes. Vu qu'eux parlent d'une sortie après le milieu de l'année sans beaucoup plus de précision. Donc, on sait que ça veut dire que les choses ne sont pas finies. Il y a encore un peu de marge. A priori, Google va ajouter beaucoup de fonctionnalités dans Android. Parce que pendant la conférence de Samsung SDC, à San Francisco, ils ont été très clairs en disant qu'ils ont travaillé avec Google sur l'UI, donc l'interface utilisateur. Et c'est donc Google qui va implémenter ça. Et je pense qu'on en verra beaucoup plus à Google I.O. Oui, ça va tomber à peu près au même moment que l'arrivée du Galaxy Fold. C'est prévu le début mai. Donc, c'est demain. C'est pour l'après-série. Il faudra y aller, les gars. C'est marrant parce que je discutais avec les différents constructeurs. Et ils m'ont dit que finalement, les seules personnes qui étaient au courant chez les opérateurs, c'était par exemple Stéphane Richard ou Xavier Niel. Ils ont vraiment fait en sorte que ce genre de produit soit touché par peu de personnes. et surtout, que ça ne fuite pas. Alors, même si en termes de design, on a vu qu'il y a quand même des philosophies différentes. Justement, parlons du design du Galaxy Fold. On va commencer par peut-être Stéphane en plateau parce qu'il a quelques remarques et ça lui rappelle son cœur. Enfin, ça lui fait vibrer son cœur de geek. En termes de design, il ne fait pas vraiment l'unanimité, ce téléphone, notamment en termes d'épaisseur, près de 17 mm. C'est un peu comme si on avait ce superpuisé relié entre deux galaxies S8 ou S9. Exactement, mais ça me semble même, au niveau de la charnière, ça rappelle le Nokia 92, 93. Le fameux, la série, regardez les images, le Nokia communicateur. C'est-à-dire, en fait, c'est la même philosophie. Un écran extérieur et on l'ouvre, on a le clavier, on avait le clavier à l'époque et l'écran là, voilà. C'est un design assez classique. Ça ressemble à un ordinateur, en clair. Même, je remonte à avant mes années lycée où j'avais mes calculatrices HP 28S, je ne sais pas quoi. Même les psions, souviens-toi. Même le mini-ordinateur d'Atari, le portfolio, souvenez-vous, pour les plus geeks d'entre vous. Franchement, c'était ça. Mais si on compare, les trois, ils ont sorti, soit Huawei, Samsung et Xiaomi. Je l'avais fait en coup de cœur il y a deux, trois semaines. D'ailleurs, en fait, c'est vrai que ça a l'air des prototypes, c'est vrai que c'est sûrement très fragile et il faudra beaucoup de temps, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de design, ça ne me venait pas à l'esprit d'utiliser ce type d'appareil. Maintenant, quand on y pense à tous ces appareils-là, c'est ni plus ni moins, c'est toutes ces marques-là. Je ne sais pas si Apple ira là-dessus. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Ce serait la mort de la tablette définitivement. Déjà, on était en mort plus ou moins presque clinique. Oui, on n'est pas encore là, mais c'est vrai que c'est l'un des enjeux. On a essayé d'en parler tout à l'heure. Si Apple y va, ils vont peut-être renoncer à l'iPad. Peut-être un moment avec Ulrich, notre spécialiste, ou encore Uber, d'Android. On va essayer de décrire quand même ce téléphone avec en façade un premier écran extérieur, des Renault, 4,6 pouces. Une fois déplié, on découvre un second écran de 7,3 pouces qui peut afficher, tu le disais tout à l'heure, Ulrich, jusqu'à, ou c'est Uber, jusqu'à trois applications. Et surprise, dans le coin supérieur droit, une encoche. Samsung a pourtant longuement moqué Apple sur ce sujet. C'est marrant, ça. En plus, ce qui est fou, c'est que les constructeurs essayent de s'extraire de cette encoche. Et qu'est-ce qui arrive ? La plus grosse encoche qu'on ait jamais vue. Donc, moi, je trouvais ça marrant. Mais la réflexion que j'avais autour du Galaxy Fold, c'est qu'il me fait beaucoup penser à la gamme Galaxy Note. La gamme Galaxy Note, ça a été au départ un produit avec un grand écran et un stylet. C'est un produit qui va vers la productivité et le confort. Et peut-être que dans deux ans, dans trois ans, ça sera le Galaxy Fold qui sera le Galaxy Note. C'est ma réflexion. Qu'est-ce que tu penses, Hubert, en termes de design ? Il y a eu un gros travail apparemment autour de la charnière. Ils ont beaucoup insisté sur ce point-là. Quelle est ta réaction concrètement ? Tu en as vu passer quelques smartphones. Moi, je pense que la priorité de Samsung, c'était d'avoir un écran qui était le plus parfaitement plat possible quand tu l'ouvres. Et deuxièmement, ils ont un point de vue où ils veulent faire de la vidéoconférence avec ce device-là. Alors que Huawei, ils sont prêts à faire un compromis sur la platitude de l'écran. Et apparemment, faire une vidéoconf sur le Huawei en mode tablette, ce ne serait pas possible puisqu'il n'y a pas de caméra. Donc, c'est des trade-off qu'il faut prendre en considération. Le problème des téléphones à écran pliable, c'est d'offrir une relative protection en cas de chute. A priori, là, Samsung a fait ce choix-là, c'est-à-dire de prévoir une coque naturelle, le dos du Samsung pour le protéger, Driss. Et ce qui est d'autant plus important parce que quand tu sais qu'aujourd'hui, les deux principaux accidents, c'est le téléphone qui tombe dans l'eau, enfin la chute, la casse de l'écran et la chute dans l'eau. chuter dans l'eau, on a à peu près résolu le problème. Aujourd'hui, ils sont tous IP6 quelque chose ou IP7. En revanche, la casse d'écran, tout le monde peut témoigner ici, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Il faudra changer deux d'écran. Un écran aussi grand, surtout, et puis il y en a qui vont être très heureux, c'est les compagnies d'assurance, parce qu'on n'a pas encore parlé du tarif de ces produits-là. On y vient. Je vais dire ce qu'il y a pour 2 000 euros, parce que c'est le tarif. Il y a six capteurs photo quand même, trois au dos et deux à l'intérieur, dont un en façade, 12 gigas de RAM, 512 gigas, batterie de 4300 mAh, c'est un ordi. Très sympa, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la recharge par induction d'autres appareils qui arrivent également sur le Galaxy S10 et qui a été inauguré par Huawei, où la capacité, la faculté de transformer le téléphone en ordinateur, la fameuse fonction Dex qu'on avait découverte avec le Galaxy également. Et le tout serait potentiellement, on ne sait pas encore, c'est un Céa encore flou, compatible 5G, donc on en parlera plus en détail tout à l'heure. Et tu l'as dit, le prix, 2 000 euros, alors on a crié au scandale lorsqu'Apple a sorti des iPhones XS, Fanny, à plus de 1 200 euros, voire 1 500 euros pour la version 512 gigas. Là, on est à plus de 2 000 euros et tout le monde trouve ça normal ? Non, 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 non. Ah ben si. La réaction est juste, il n'y a pas grand monde qui va l'acheter et c'est volontaire. Non, non, les réactions dans les allées du Mobile World Congress, c'était, mais ils sont fous, des tarifs comme ça, pourquoi ? Et on le sait très bien, c'est parce que justement, c'est des V1, le but, ce n'est pas que tout le monde l'achète, c'est de commencer, voilà, c'est vraiment, c'est du marketing là plus que... Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qui, alors, c'était prévu un peu plus tard dans l'émission, mais allons-y, le vrai enjeu, c'est de savoir qui a la capacité de production, c'est vrai que c'est très novateur, on ne va pas arrêter de, on ne va pas se moquer de Samsung, c'est extraordinaire, cette capacité de plier un écran, là, moi, ça me parle, Cédric, on est d'accord sur ce point-là, c'est une maldition fantastique, mais est-ce qu'ils ont une vraie capacité de production de faire 10, 20, 30, 40, 50 millions qui correspond à la, aux besoins d'Apple aujourd'hui pour un iPhone par trimestre, en moyenne, c'est même plus, 70, 80, on est loin de ces chiffres-là, aujourd'hui. On va dire qu'ils ont la capacité de produire le nombre de téléphones dont ils auront besoin pour cette version-là, mais... Tu devrais travailler au gouvernement, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vraiment quelqu'un a besoin d'en faire des dizaines de millions par porteur en ce moment ? Non. Donc, après, les technos, elles sont là, la fonction crée l'organe, donc celui qui voudra en faire tant que ça, il arrivera à les faire. Rien n'est interdit, il n'y a pas de... On n'est pas sur... Souviens-toi, les tout débuts de l'OLED ou de toute façon, tu savais qu'il n'y avait pas très peu d'écran disponible. Ces technos, elles sont maîtrisées. C'est amusant d'ailleurs de voir que moi, la chose en termes d'ingénierie pure qui m'impressionne dans tous les modèles, en fait, c'est la charnière. Parce qu'arriver à faire... C'est tout bête, mais tu peux faire l'ESSEC avec deux bouts de carton l'un sur l'autre qui font la même dimension. Quand tu le plies dans un sens ou dans l'autre, évidemment, ils ne font pas la même dimension des deux côtés. Donc, il faut arriver à faire une charnière qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, tous ont dit, ça nous a pris un temps absolument fou de créer. Ils ont donné des détails sur les charnières. Ce n'est pas les volets de ta maison de campagne. C'est assez impressionnant. Mais donc voilà, si Apple décide demain qu'ils veulent en faire un, oui, bien sûr qu'ils auront des capacités de production pour le faire puisque ça fera partie aussi des éléments de décision. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais je ne suis pas forcément d'accord avec toi que si on a une capacité de production, ça demande des investissements, on en parlera tout à l'heure. Plus original, on a beaucoup parlé du Samsung, mais j'ai l'impression que ce qui fait le limiter en termes de design et d'écran pliable, c'est plutôt la vision de Huawei qui a été également dévoilée lors du Mobile World Congress, le Mate 10 qui sera disponible un peu plus tard. Une vraie différence de philosophie, on le disait tout à l'heure avec Cédric, c'est qu'il se déplie vers l'extérieur et puis le téléphone arbore plutôt d'abord d'abord arbore donc d'abord un écran semblable à un smartphone lambda sans bordure et sans encoche, 6,7 pouces de diagonale quand même. Il n'y a pas d'emplacement pour les capteurs photo en façade et pour réaliser un selfie, il suffit de le retourner donc c'est une idée assez intelligente. Et le second truc... Déjà un truc Olivier, si on dit le Mate X... Ah le Mate X, on ne dit pas le Mate 10 comme chez Apple. Non, chez Apple c'est 10 et chez eux ce sera X. D'accord. Attention. Donc le second écran au dos est plus petit, 6,38 pouces pour laisser la place à une sorte de poignée de maintien qui héberge les trois capteurs photo. Et là par contre une fois déplié c'est vraiment très original. L'écran affiche une diagonale de 8 pouces et le tout est combat type 5G, deux batteries, 4500 mAh, charge rapide 55W, tout ce qu'on aimerait avoir sur un iPhone qui tout le monde a aimé. On est d'accord. Allez peut-être avec Ulrich. C'est le plus intéressant parce que c'est celui qui permet de se projeter le plus facilement à l'avenir. Il a un écran principal de smartphone classique qui est confortable, qui est grand comme les standards actuels des hauts de gamme et quand tu l'ouvres, tu as un écran sans encoche qui est grand, qui est magnifique. Par contre, le fait qu'il s'ouvre vers l'extérieur, moi j'ai vu des petits défauts sur certains modèles qui étaient devant moi d'ailleurs, c'est que le Samsung, quand tu l'ouvres, l'écran est étiré donc c'est comme un drap que tu vas étirer, il va être parfaitement lisse. J'ai vu sur certains modèles de Huawei qu'il y a l'inverse, tu vas l'ouvrir, du coup le truc se déplie et du coup, il peut y avoir une pliure au milieu et j'ai vu sur certains modèles et ça, ce n'est pas très beau, c'est comme si on avait mal repassé une chemise. Hubert, les écrans de ce type-là, ça fait des années, on a vu les écrans roulables ces années qu'on les attend, il semblerait que ce ne soit pas encore vraiment hyper mature puisque les premières démos ne soient pas encore parfaites et que c'est certainement la raison pour laquelle on n'a pas pu les prendre en main. Ton sentiment tout simplement par rapport à ça, de ce modèle-là qui fait saliver en tout cas ? Ce que j'aime bien par rapport au Huawei, c'est qu'en fait, la première expérience que tu as quand il est plié, c'est un téléphone à peu près normal. Donc on sait comment utiliser ça, le form factor marche, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu étends les capacités en le dépliant et c'est vrai qu'il y a potentiellement des problèmes d'écran mais l'expérience, à mon avis, va être plus abordable, en fait meilleure pour la plupart des gens alors que du côté Samsung, en fait, on est en train de chercher comment on va l'utiliser et c'est moins évident. En fait, je pense que la plupart des gens veulent une expérience normale de téléphone d'abord et ensuite, il peut être étendu. Stéphane, en plateau, le concept est beaucoup plus abouti suite Huawei que par rapport à suite Samsung. Oui, Olivier, en fait, c'est dans la continuité de ce que fait Huawei depuis quelques années maintenant, ils mettent les moyens, ils prennent vraiment de l'avance sur les autres et je pense qu'ils deviennent les leaders en innovation, tout simplement, en smartphone et les autres vont ne faire que suivre et avant, c'était Apple, maintenant, ça va être Huawei au final. La seule question qu'on peut se poser par rapport au Huawei, c'est qu'est-ce qui se passerait en cas de chute ? Parce qu'a priori, là, il n'y a pas de... C'est des écrans souples, ce n'est pas du verre, donc ça ne casse pas non plus de la même façon. D'accord. C'est ça qui va être intéressant aussi, c'est qu'on change de techno, ça ne peut pas se briser, a priori. On ne les a pas eu en main, donc c'est difficile de voir, mais ça ne peut pas se briser. C'est vrai que j'entendais de rire tout à l'heure par les assurances, mais il faut savoir que c'est du plastique OLED. En fait, on peut même imaginer l'incidence de ces téléphones sur les téléphones actuels. Ça se trouve, on aura cette technologie qui va se déployer sur des smartphones traditionnels. Et moi, je pense qu'on aura du coup peut-être moins d'écrans brisés parce que c'est des gens qui encaissent mieux les charges. D'accord. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous rangez-vous vos smartphones actuellement ? Dans la poche arrière. Voilà. Ça dépend des jeans. Si ça n'est pas, mais il n'y a pas. À tes 65 kilos tout mouillé, je suis gentil avec toi. Il rit. Non, mais blague à part, tu vois, tu t'assieds sur ton smartphone et puis il y a aussi un souci. Moi, je pensais d'épaisseur parce que c'est sûr que les smartphones grossissent de plus en plus. À une époque, vous vous souvenez, c'était la course à la miniaturisation ou à la finesse. Puis là, maintenant, on est en train d'aller vers quelque chose d'autre qui est de plus en plus grand parce que bon, quand même, plier un téléphone, ça reste plus épais que ton téléphone actuel. Oui, mais c'est des vieillants. Ça, ça peut s'améliorer. Non, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils arrivent à faire la dureté du verre mais avec de la souplesse, c'est-à-dire d'avoir un verre souple vraiment plus que du plastique. Là, on pourrait avoir des... Je me demande s'il y en a qui bossent là-dessus technologiquement, mais c'est super intéressant. Je remercie pas ce qu'ils passent dans les labos de Cupertino, mais passons, d'autres constructeurs ont dévoilé leurs modèles mais ce sont des prototypes. Pour l'instant, ils ne sont pas disponibles. On a vu Xiaomi, en tout cas, on l'a vu, non, on ne l'a pas vu dans le Mobile World Congress, mais ils ont confirmé de travailler sur un modèle dévoilé il y a quelques semaines par le PDG du constructeur chinois, Lin Bin, qui montrait un modèle équipé de deux rabats. C'était vraiment très original aussi. Très intéressant celui-là. On n'a pas de visibilité, Hubert ou Ulrich, sur la dispo du Xiaomi pour l'instant. J'ai discuté avec Donovan, qui est le responsable produit et qui nous a dit que c'est prévu pour cette année mais le discours que j'ai eu avec Xiaomi, c'est que ça ne les intéresse pas trop en termes de... A priori, ils ne le commercialiseront pas. Ça sera un produit qui sera présenté plus un produit d'image. Le produit commercial devrait arriver plus tard, peut-être l'année prochaine ou dans deux ans. Ils ne veulent pas sortir un produit gadget, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et puis, ils ne sont pas sur le marché du haut de gamme non plus. Xiaomi s'attaque plutôt vers le middle ou le bas que vers le haut et donc, ce n'est pas du tout dans leur politique de vente. C'est intéressant quand même ce que tu dis, c'est un produit d'image. On va en parler dans un instant. D'autres marques ont présenté également des produits. On a vu Oppo qui est un gros constructeur également de téléphones sous Android qui a présenté des images d'un modèle pliable dans l'esprit du Huawei mais également, il ne sera pas disponible tout de suite. On a vu un autre constructeur chinois à Royole qui a dévoilé il y a quelques mois déjà avant le CES au mois de novembre un proto qui s'appelle le FlexPai. Bref, beaucoup de bruit autour de ces smartphones mais aucun n'est vraiment disponible aujourd'hui. Ce sont plutôt des prototypes mais que fait donc Apple pendant ce temps-là ? Va-t-elle répondre ? Et c'est vraiment difficile aujourd'hui de répondre puisque c'est la tradition de l'entreprise Cédric de ne pas communiquer sur ces protos et donc la concurrence joue sur du velours en ce moment. Pour l'instant, on ne voit pas dans quel form factor ils s'aventureraient dans cette aventure-là parce qu'eux n'ont pas l'habitude de faire des téléphones qui ont juste une vertu de tête de gondole. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne font pas un téléphone qui va en faire vendre d'autres. Ça, ils l'ont fait avec le Mac plusieurs fois mais c'était très anecdotique. Tu vois, les Mac anniversaires et tout ça, ce n'était pas des choses qui étaient destinées à être énormément vendues. Donc, on sait pourtant que c'est le sujet des intérêts. On a dû passer le brevet. Il y a plein de choses là aussi d'ailleurs sur les charnières. Donc, je pense que s'ils le font et je pense qu'ils vont évidemment regarder très attentivement la réaction du marché face à ce qui sort aujourd'hui. Ils ne vont pas le faire tout de suite et ils essaieront de le faire différemment même si, si tu veux, le nombre de designs possibles qui ne soient pas encore utilisés est en train de se réduire parce qu'on n'a pas encore parlé de Xiaomi mais Xiaomi, ils sont sur un design où il y a deux charnières pour transformer une tablette avec deux rabats en un seul smartphone. Tout ça est intéressant mais je ne vois pas, je ne pense pas du tout qu'Apple soit dans cette course-là. Il y a une première barrière qui est celui du marché de l'iPad parce qu'effectivement, si on sort, tu le disais tout à l'heure Stéphane, si on sort ce type de produit-là, eh bien, on risque de nuire au marché de l'iPad, pas forcément le modèle pro que tu as devant toi, le grand format Fanny, mais à terme, effectivement, on peut se poser la question, en tout cas pour l'iPad mini, on sait déjà que l'iPhone XS Max lui a fait beaucoup de mal à l'iPad mini et surtout la difficulté pour Apple et on en revient à cela et c'est un peu mon cheval de bataille depuis quelques années dans cette émission, c'est qu'Apple ne produit pas de dalles, n'a jamais produit de dalles et encore moins de dalles flexibles et où se fournir demain si quand bien même ils auraient des protos dans leur laboratoire, ils voudraient le sortir et répondre en disant nous aussi on fait l'innovation, ils n'ont pas de quoi produire. Qui produit aujourd'hui sur le marché, messieurs, est-ce que vous avez l'info des dalles pliables en dehors de Samsung ? Parce que par exemple, Huawei, où va-t-il aujourd'hui ? Parce qu'il dit, Huawei ne fabrique pas de dalles non plus, Ulrich. Ben LG, LG bien évidemment. LG, ils font des écrans OLED pliables, enfin dépliables, enfin tu vois que tu peux utiliser les écrans de configuration ? Oui, mais ils en font, on l'a vu avec ce fameux écran pliable pour le salon. Déroulable. Oui, déroulable. Déroulable à 6S. Mais pour l'instant, LG ne va pas vers ce marché-là pour les téléphones puisqu'ils ne sortent pas eux. Ils l'ont dit, pour l'instant, on ne sortira pas d'écrans pliables. Donc si... Oui, Ulrich. Je peux peut-être vous éclairer un peu là-dessus. C'est que la dernière fois quand j'étais en Corée, en fait, on a expliqué à LG que l'industrie de l'OLED s'est divisée en deux. C'est-à-dire que Samsung a décidé d'investir dans les petits écrans OLED et en fait, ils ont fait leurs usines en fonction de ça. Alors qu'LG a décidé de faire de la télé et ils se sont organisés en fonction de ça. Et pour LG, en fait, revenir en smartphone, c'est possible, mais ce n'est pas un truc qui se fait comme ça. D'accord. Donc en clair, ils ont la techno comme l'a décrit Cédric, mais ils n'ont pas forcément la capacité de production aujourd'hui, c'est ça ? Oui. Alors moi, j'ai... Oui, Ulrich, vas-y, je t'en prie. C'est compliqué pour les constructeurs parce que c'est des investissements d'avenir extrêmement coûteux qui coûtent des milliards de dollars. Et on parlait du coût de ces téléphones pliables. C'est vrai qu'ils sont chers et c'est une raison, c'est pour valoriser le produit, c'est un produit d'image et vitrine, mais c'est aussi parce que ça coûte extrêmement cher à produire quand même, même si ça ne justifie pas le prix au final. Il y a énormément de pertes lorsqu'on découpe les dalles et donc il faut restructurer les usines pour qu'elles puissent produire ce type de dalles sans avoir autant de pertes. Donc ça, c'est énormément d'investissements et ça peut prendre des années. On n'a pas donné le prix du Huawei, c'est 2300 euros pour le mètre X et non pas le mètre 10. Alors on a essayé de se renseigner, de savoir qui aujourd'hui fournit par exemple les dalles à Huawei avec l'aide de Virgé, notre committee manager. Donc on a trouvé un papier chez asianikei.com qui parle du constructeur BOU Technology Group qui fournit la dalle OLED flexible de Huawei. LG serait sur le coup mais en retard selon ZDNet et il serait prêt à collaborer avec Xiaomi, Lenovo et Huawei également. Et Xiaomi se fournirait également chez Visionock. Je ne sais pas si vous connaissez cette fabrique en dalle, toujours un fabricant chinois selon Digitimes. Et enfin, il y a le dernier acteur qui se positionnerait sur le marché de l'OLED ou du moins de l'écran flexible. Ce n'est pas forcément de l'OLED. C'est TCL, donc le fabricant chinois bien connu des fabricants de téléviseurs qui avaient racheté il y a quelques années Thomson qui fournirait aussi des écrans de 7,2 pouces. Bref, Apple... On voyait les écrans sur le stand de TCL, de Alcatel. D'accord. Et eux aussi sous cloche nous montraient ce qu'ils pouvaient faire en termes de finesse et de courbure. Et Uric, tu disais également Panasonic, c'est ça ? Oui, Panasonic, produit de l'OLED pour smartphone. J'avais pu les rencontrer au CES et discuter avec eux et ils cherchent du coup à fournir cet OLED. Après, ça dépend toujours du prix. Et c'est toujours un choix comme j'ai dit avant. Par exemple, s'ils font le choix de produire des écrans de 4,7 pouces, il faut qu'ils trouvent ensuite des personnes qui achètent cet écran de 4,7 pouces. Si on leur achète du 6 pouces, ils auront plus de pertes, ça va coûter plus cher. Alors justement, tu me tornes une perche. Si demain, Apple choisit de passer vers du flexible, c'est entre eux qui vont poser leurs conditions comme on l'a vu pour l'iPhone par rapport à Samsung avec l'iPhone X ou le XS où c'est vraiment les caractéristiques d'Apple qui ont été retenues. D'ailleurs, il y a des différences entre les écrans intégrés qui sont fournis par Samsung dans l'iPhone par rapport aux Galaxy. Ils sont même parfois meilleurs alors que c'est le même fabricant. C'est un peu fou. Bref, Apple a besoin de produire demain plusieurs dizaines de millions de dalles flexibles a priori. S'ils veulent répondre à Samsung et que si ça décolle, ils ne pourront pas répondre parce que d'abord, Samsung qui est a priori le seul fabricant en masse aujourd'hui, on peut penser qu'il se réserve la production comme il l'a fait pour le LED pendant un temps et pour les bords affinés. On a vu qu'Apple a attendu 2-3 ans avant de répondre aux premiers Galaxy aux bords affinés et la question est simple. Est-ce que vous pensez qu'Apple devrait à terme investir dans la fabrication et la conception de dalles ? La question se pose, c'est la même question que la mémoire, c'est la même question que le stockage, que les écrans, que les sacs aussi, que les processeurs. Ils l'ont fait pour les processeurs ? Ils l'ont fait, mais ils n'ont pas de... Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait indirectement en investissant dans des entreprises taïwanaises, etc., coréennes. Ils le font indirectement. Donc oui, peut-être pour limiter la dépendance et éviter d'être bloqués. Peut-être, oui. Mais il va y avoir des cibles à racheter, en particulier des cibles japonaises. Donc peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Qui veut intervenir sur ce point ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose, faire des investissements comme par exemple Apple avait fait avec Panasonic. Mais une autre chose, c'est de se mettre à produire ce genre d'écran. Et ça, c'est des business low margin. Je ne pense pas qu'Apple veulent rentrer là-dedans. À la limite, ils vont plutôt préférer attendre que le marché stasse un petit peu pour pouvoir se sourcer plutôt que de vouloir rentrer là-dedans et éventuellement driver le marché. Mais aujourd'hui, c'est de la faible marge sur les écrans parce qu'ils sont tous plus ou moins standardisés. Mais si demain, il n'y a qu'un seul fournisson de masse d'écran pliable, je prie de croire que Samsung, il va bien marger. On l'a vu avec le prix des écrans qui a été fourni pour l'iPhone X par Samsung et Apple. C'était le projet. Ça ne vient pas dans le temps. C'est comme quand tu as du faiblesse en semi-conducteur. Quand tu rentres sur une nouvelle node, ça peut être cher, etc. Et au bout d'un an ou deux, tu te demandes ce que tu vas faire pour l'usine. En tout cas, oui. C'est la même chose avec Qualcomm et la 5G. Oui, c'est la même chose avec Qualcomm et la 5G. Apple ne voulait pas être dépendant de Qualcomm pour la 4G et la 5G. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont investi massivement. En tout cas, ils ont projeté d'investir massivement de Qualcomm. On va y revenir sur la 5G parce que c'est vrai, c'est la vraie inconnue et on note bien que votre sondage, c'était vraiment le point le plus important pour l'avenir sur les fonctionnalités qui nous ont le plus intéressé présentées au Mobile World Congress et Apple, ça bloque un peu. On va en parler dans un instant. On a une piste quand même pour peut-être, une rumeur qui semble sourcée en tout cas concernant le futur d'Apple et les écrans pliables. En novembre dernier, un article d'IT News révélait que BE, donc le fabricant qui travaille avec Huawei, serait en négociation avec Apple pour rejoindre LG Display et Samsung qui fournissent les écrans pour les iPhones aujourd'hui. IT News précise que ça ne serait pas là. Non seulement, il fournirait des écrans LED mais également des écrans flexibles et pliables et pour cela, il mettrait à disposition le constructeur chinois pas loin de deux lignes de production. Donc en clair, Apple n'achète pas l'usine mais réserve deux lignes de production à l'année à la production réserverait deux lignes de production pour du pliable. On a essayé de se renseigner également de savoir quelle était la capacité de production de ce constructeur pour fournir Huawei et en gros, d'après ce que dit gadget-ndtv.com, c'est la seule source qu'on a trouvée aujourd'hui, Huawei aurait une capacité de production assez limitée pour le mètre 10. On parle de 24 000 à 30 000 exemplaires. Je vous rappelle qu'Apple, pendant ce temps-là, vend 60, 110 millions d'iPhone très haut de gamme. Enfin bref, tout ça me semble plutôt du prototypage que vraiment de la production de masse à grande échelle. En clair, j'ai l'impression que là, c'est de la com qu'on a assistée durant ce mobile au congrès, messieurs, dames, qu'en pensez-vous ? Fanny, peut-être en plateau ? Oui, c'est plus que de la com, c'est aussi de la recherche et c'est aussi de montrer un petit peu le futur et dire, on y va, les smartphones sont arrivés à maturité, qu'est-ce qu'on peut en faire, où est-ce qu'on va ? Après, là, oui, forcément, c'est qui va dégainer le plus vite, qui va avoir le plus gros, le plus beau produit et aussi qu'ils innovent, on continue à vendre parce que ça fait rêver et il y a beaucoup de marques qui ne le faisaient plus donc là, c'est ça qui avait de sympa sur ce mobile-le-re-congress et on sentait qu'il y avait un vent de renouveau, il y a de nouveau une excitation et ça se ressentait même jusque dans les allées et les événements parce que les gens étaient contents, en plus de la bonne météo qu'on pouvait avoir, voilà, on a eu plusieurs années où c'était plus morose, on savait ce qui allait arriver, il n'y avait pas de surprise là, hormis qu'on ne pouvait pas y toucher ce qui était une petite frustration, globalement, ça donne envie. Allez, assez parlé d'écran pliable, retour sur les autres actus de ce mobile-le-congress, on va parler bien sûr du Galaxy S10 de Samsung qui a été présenté quelques jours avant et de la 5G mais avant place à vos questions, Twitter. Fanny, qu'est-ce que tu as sélectionné comme question plus qu'une question, une réaction ? Voilà, exactement, alors on nous demande justement, c'est en revanche, recharge rapide, il était temps parce qu'on sait que la recharge peut pêcher chez certains constructeurs et donc là, on a vu des recharges rapides, extrêmement rapides arriver, une demi-heure. Donc notre tweet host n'est pas forcément emballé par les écrans pliables, par la 5G alors qu'elle n'est pas forcément déployée, donc il n'y a pas d'urgence, on va en parler dans un instant mais par contre lui, et c'est vrai qu'au quotidien on en souffre, le ton ne fut que pour un iPad comme le tien, la recharge rapide c'est important, on en est où de ce côté-là ? On a vu les annonces de Huawei avec une recharge à 85 watts, c'est ça de mémoire ? Alors 55 watts, c'est les MacBook Pro, ce qui est déjà pas mal. 85 c'est les MacBook Pro, c'est les MacBook Pro de 10 pouces. Ça fait rêver, ça fait ça. Mais de fait, justement, c'est le flex que tu vas pouvoir, tu sais, il y avait la recharge, la recharge rapide, là c'est maintenant la recharge ultra rapide, je crois qu'il l'appelle Lightning. Ça ne rappelait quelque chose, dis donc. en USB-C avec un chargeur qui du coup peut servir à recharger ton MacBook. Parce qu'évidemment, à 55 watts, tu peux avantageusement recharger un petit MacBook et même un grand MacBook à vitesse un peu réduite, mais c'est une vraie bonne nouvelle, un chargeur de moins à emporter dans tes bagages. Qu'en est-il du Galaxy S10, Ulrich, au niveau de la recharge ? Est-ce qu'il y a eu des avancées significatives ? Il y a eu des avancées, mais elles sont, d'ailleurs c'est peut-être une des rares faiblesses, vous allez voir le tableau de caractéristiques du Galaxy S10 est impressionnant, c'est un des téléphones les plus complets, il lui manque assez peu de choses, il lui manque Face ID, mais on en parlera, mais il a une charge rapide qui n'est pas ultra rapide. Les meilleurs dans la catégorie c'est du Huawei, OnePlus, Oppo, Xiaomi, ils sont entre 40 minutes et une heure pour faire de 0 à 100%, donc une charge complète en fil, tandis que Samsung va être, ils ont le même temps de charge que le Galaxy S9, étant donné qu'ils ont augmenté la capacité des batteries, la charge est plus rapide, mais on obtient toujours 1h30 à 1h40 pour faire une charge complète. Allez, on va parler dans un instant. Oui, ce qui est intéressant au niveau techno sur les batteries, c'est que nous, par exemple, à Uber Guzmour, on compte en mAh par minute, donc par exemple, le Mate 20, il va jusqu'à 100 mAh par minute, c'est un des plus rapides, le Samsung, en général, il fait du 50 ou 60, et une des raisons pour lesquelles les Chinois peuvent charger aussi vite, c'est qu'en fait, chaque batterie est limitée en chargement à 40 watts, à 20 watts, pardon, et ils en ont deux, en fait, c'est les batteries dans ces téléphones-là, c'est en fait deux batteries qui peuvent être chargées en parallèle. Deux batteries jumelées, d'accord, et ce n'est pas le choix qu'a fait Apple non plus ? Apparemment non. Surtout qu'il n'y a pas de chargeur appui, c'est Apple, je vous le rappelle, sur les téléphones. Moi, je peux poser une question, là, Hubert parlait des histoires de chargement en milliampères par heure, quel impact sur aussi la durée de vie des batteries ? Parce que je prends un exemple dans l'automobile où tu es à la recharge ultra rapide, sauf que tous les constructeurs automobiles vont te dire c'est pour les trajets sur les vacances, etc. Sinon, vous êtes censé recharger en vitesse normale de temps en temps pour préserver vos batteries et quand on sait les soucis de batterie qu'il y a eu notamment sur l'iPhone, je n'ai pas la réponse à cette question mais je me demande est-ce que ce n'est pas pour ça qu'Apple, justement, limite la vitesse ? Au niveau du cycle de vie de la batterie, en fait, en théorie, c'est vrai, tu as complètement raison. Par contre, dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'Apple, ils ont eu des problèmes de batterie parce qu'ils avaient des petites batteries, en fait. Les autres qui ont utilisé des plus grosses batteries ont moins eu ces problèmes ou pas eu ces problèmes du tout parce que leurs batteries, elles étaient plus grosses et donc, elles étaient moins prônes à avoir ce type de problème. C'est pas subi de puissance et tempérage. Une question qui n'était pas prévue non plus mais c'est vrai qu'on nous la pose souvent concernant les batteries et la recharge par induction puisqu'on a, c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce que la recharge à induction est-elle, use concrètement les batteries beaucoup plus vite qu'une recharge classique par un fil, oui ou non ? On entend tout et son contraire. Quel est le vrai du faux ? En fait, il y a plusieurs problèmes. En fait, quand tu parles de batterie, déjà charger les batteries à 100%, c'est pas toujours bien. donc par exemple, il y a des stratégies où tu peux recharger qu'à 98% ou 90%, etc. Et en fait, par rapport à la vitesse de charge, ça dépend du type de produits chimiques qui sont dans la batterie. Je n'ai pas l'impression que le wireless, ce serait pire que le super charge en connecté. Après, on a eu d'annonce aussi sur la super charge wireless qui va encore plus vite. C'est Huawei qui a fait des annonces là-dessus, je crois qu'il monte à 20 ou 40 watts, c'est 20 au lieu de 10. Donc ça aussi, ça va s'améliorer parce que c'est beaucoup plus lent la recharge à induction et du coup, c'est vrai que souvent, ça ne permet pas de recharger vite quand on a qu'une lumière. Ulrich, vous n'avez pas d'info ou même de risque concernant la recharge par induction ? Est-ce que ça a un impact sur la durée de vie d'une batterie ou pas ? En fait, c'est toujours une histoire de chaleur. La chaleur a tendance à abîmer les composants. Après, la charge rapide, ça chauffe. La charge sans fil, ça chauffe. Et la charge du cours, ça chauffe de toute façon. Moi, je sais que j'utilise la charge sans fil tous les jours sur mon iPhone et sur mon Pixel 3. Mais bon, effectivement, moi, j'ai constaté que ça a usé beaucoup les batteries et je ne suis pas le seul. Moi, je considère que c'est du confort et bon, je change trop régulièrement mes appareils pour que ça soit un problème. Mais je pense que quelqu'un qui veut garder dans la longueur son produit, aujourd'hui, j'aurais tendance à lui déconseiller d'utiliser trop souvent la charge sans fil. Ah ouais, carrément. Écoute, ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an que j'utilise la charge sans fil avec mes iPhones. Je n'ai jamais eu de problème. Mais bon, après, je ne suis pas forcément représentatif. Il chauffe, oui, je change souvent. C'est vrai, je change tous les ans. C'est vrai, je change tous les ans. Gros plan à présence sur le dernier sur la phone de Samsung de me présenter quelques jours avant le Mobile World Congress et concurrent direct des iPhone XS, on va parler du Galaxy S10. Galaxy S10, Huawei ou iPhone Killer, non pas un, mais trois modèles. Il y a le S10, le S10+, et le S10e. Le S10e, c'est plus de l'entrée de gamme, Ulrich, on est d'accord ? Il a été créé parce qu'il est plus compact, mais surtout parce qu'ils ont remarqué qu'il y a 20% des utilisateurs, c'est une étude JFK, qui n'aime pas les écrans courbés. Et en fait, ils ont voulu s'adresser à ces 20% d'utilisateurs en ayant un écran qui est tout plat. Revenons aux deux fleurons qui sont le S10 et le S10+. Un a un écran de 6,1 pouces, l'autre un écran de 6,3 pouces, Super AMOLED. Vraiment, ils brillent par leur design. Samsung a vraiment fait un gros travail à le constructeur coréen cette année, il a revu sa copie, il monte véritablement encore en gamme cette année. Pas d'encoche, mais un simple, voire un double trou pour héberger là où les caméras frontales, le S10+, dispose de deux caméras frontales. C'est très original en termes de design. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Peut-être avec Cédric pour commencer. Moi, je le trouve assez réussi, je l'ai eu en main. C'est un beau smartphone, on sent qu'il y a... C'est amusant parce que, évidemment, c'est le 10e anniversaire, donc ils se sont amusés à aligner aussi les smartphones précédents. La progression est quand même très, très nette. J'ai envie de dire à partir du S6, à partir du S7, on a vraiment changé d'époque, changé de paradigme. Avec l'adoption du métal. C'est fini de plastique, tout ça. Il est très, très beau. Sur le S10, évidemment, l'écran est sublime. Et la céramique, c'est ça sur le 10+, même maintenant. Non, non, c'est un magnifique... Enfin, je veux dire, c'est un très, très beau design industriel. Il tient bien en main. Enfin, voilà, c'est un plaisir. Après, il faut le voir à l'utilisation et puis on se reparlera de la série. Pas d'encoche, Hubert, car il semblerait, tu vas me confirmer ça, que Samsung ne souhaite pas développer l'équivalent d'un Face ID, c'est ça ? Donc, on n'a pas besoin d'autant de composants sur l'encoche ? Oui. Alors, en fait, il y a... Déjà, il y a un problème d'esthétique par rapport à l'encoche. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Disons qu'il y a des moyens de résoudre le problème du Face ID qui vont arriver avec des solutions qui seront plus petites. Donc, par exemple, je crois que LG a une solution qui est plus petite pour avoir la fonctionnalité équivalente et peut-être dans le futur, il y aura une fonctionnalité équivalente qui passera à travers l'écran aussi. Mais qu'en est-il de Samsung en matière de reconnaissance faciale ? Ils avaient, sur les versions précédentes, un système de reconnaissance de l'iris qui, moi, personnellement, ne m'avait pas convaincu en termes d'usage parce qu'elle n'était pas très simple à mettre en œuvre. Le système de reconnaissance automatique, tu sais, en mettant juste la face, on pouvait la pirater en mettant une photo. Donc, finalement, on l'utilisait le plus souvent, c'était le Touch ID. Là, ils ont mis un Touch ID, enfin, un système d'empreinte digitale sous l'écran qui est très original. Ils se dirigent plutôt vers ça. Apple a mis Face ID parce qu'il voulait avoir un full view aussi. Donc, selon la fonctionnalité que tu veux ou selon le design que tu poursuis, tu vas avoir des choix différents. Par exemple, au mois de décembre, ils avaient fait des études qui disaient que le notch au milieu, même avec un trou, c'était un truc qui était le moins aimé parmi les utilisateurs. D'où l'idée de mettre sur le côté, c'est moins gênant pour la visualisation. Exactement. Oui, c'est beaucoup moins distractif d'après leurs études. Et ensuite, le choix de gauche-droite, ça a beaucoup moins de conséquences. Par contre, même un trou au milieu, c'était distractif. Oui, parce que c'est en plein milieu de... Ça te regarde plus en frontage. Une réaction peut-être d'Ulry, qui a un iPhone et qui a un Pixel. La disparition... Qu'est-ce que tu penses de ce choix, je dirais, technologique de Samsung de miser plus finalement sur la capteur d'empreintes digitales sous l'écran que sur la reconnaissance spatiale ? Moi, j'ai eu la chance de... Hubert l'a déjà, mais j'ai eu la chance d'utiliser une demi-journée à San Francisco le Galaxy S10 et m'amuser avec. Déjà, j'ai constaté que le dévélage facial est présent, mais c'est du 2D. Comme sur le OnePlus 6T, c'est rapide, ça fonctionne bien, mais c'est moins sûr. Oui, c'est pas aussi élaboré que le Face ID. qui est particulièrement efficace et le plus efficace du marché, c'est à ultrason. Et moi, je peux... J'en ai testé beaucoup. C'est vraiment le plus agréable à utiliser. Ça reste quand même désagréable parce qu'il faut quand même poser son doigt sur les plans. Quand on a utilisé Face ID, je dois avouer qu'on s'y habite très bien. Moi, je pense qu'il y a un choix de design comme le disait Hubert et puis surtout, je pense qu'il n'y a pas la technologie aujourd'hui qui est aussi efficace que celle d'Apple et peu de gens l'ont, voire presque personne. Il y a eu des choses présentées en 3D que je ne pense pas que c'était aussi efficace que ce que l'Apple fait. Il faudra regarder le LG G8. En fait, ils ont un nouveau capteur TOF, donc Time of Flight. Donc, c'est un capteur infrarouge de deux types qui est censé faire ce que le Face ID qui est beaucoup plus petit. Donc, à tester. Voilà. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qu'a beaucoup aimé Stéphane, parce qu'il me l'a dit en préparant cette mission, c'est la fonctionnalité de charge inversée. Ça, on aimerait l'avoir sur nos iPhones. Là, je l'utilise déjà sur le Huawei. Je peux charger mon téléphone en même temps. Tu peux charger ton iPhone avec le Huawei et demain, on pourrait charger ses oreillettes, ses AirPods. Exactement. Moi, je voudrais juste revenir. Oui, Fanny. C'est chez Mastercard où j'ai vu un autre système pour la sécurité mais qui pourrait arriver dans les téléphones à la place du Face ID des empreintes digitales. C'est en fait des algorithmes qui calculent vos habitudes. la façon dont on prend le téléphone, dont on le bouge, etc., ou même on tape au clavier, permet de reconnaître la personne. Et ça, ça pourrait être à long terme aussi une des façons d'élever. C'est-à-dire que la façon dont on attrape son téléphone, toutes les habitudes qu'on a, il serait capable de savoir à qui appartient le téléphone et de se déverrouiller ou pas en fonction. Par contre, moi, je doute forcément de, je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, de ce qu'Apple revient en arrière et fasse revenir le capteur d'empreintes digitales. Généralement, c'est une solution unique chez Apple. Et Face ID doit s'améliorer parce qu'il est perfectible. Oui. Oui, sinon que rajouter l'authentification par empreinte digitale au travers de l'écran serait une fonction, j'ai envie de dire, invisible en termes de design et qui serait de fait élégante parce qu'il y a des moments où Face ID est un truc qui ne fonctionne pas ou dans les meilleures conditions, etc. En mode portrait, par exemple. Ne serait-ce que quand tu passes en mode paysage, on ne peut pas expir que ça revienne sur tout ce que les utilisateurs le demandent. Alors, côté photo, Samsung a essayé de reprendre le leadership. C'est vrai qu'ils ont été un petit peu écornés l'année dernière par Huawei et son partenariat notamment avec l'ECA. Qu'en est-il cette année ? Hubert, Ulrich l'a dit, tu l'as en main, tu as la chance d'en avoir un. Hubert Griezmann a développé un système de notation des caméras, des photophones et tu as déjà testé le S10 et tu nous réserves le classement en exclu. Merci beaucoup. Qu'en est-il alors de ce Kadaxi S10 Plus ? Voilà, donc on a passé beaucoup de temps à tester la caméra et en fait, je peux annoncer dans votre émission que le S10 reprend la tête du classement chez nous avec un score de 177. Donc, le score du Huawei Mate 20 Pro c'était 167 donc c'est quand même une bonne avancée. Donc, c'est quoi le trio de tête aujourd'hui alors concrètement ? On va tirer le score. Alors en fait, voilà, si tu veux le classement aujourd'hui, donc avant qu'on publie le S10, c'est Mate 20 Pro avec 167, Galaxy Note 9 avec 162, V40 161, S9 160, etc. Et l'Apple XS Max, il a 155. Ouais, aïe, 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 même en basse lumière parce que du coup j'en ai entendu parler qui testait qui était déçu par la basse lumière. Sur le S10 ? Sur le S10, ouais, j'ai lu des clés ce matin. chaudes, jaunes, mais par contre, il y avait un petit peu moins de détails, c'était un peu soft, sans doute parce qu'ils utilisaient des exposures un peu plus longues. Le S10 corrige ça, il a plus cette teinte un petit peu warm et donc ça revient plus vers des couleurs plus précises, plus précises, plus réalistes. Une réaction de Stéphane en plateau. Deux petites choses, déjà, s'il s'avère que Samsung reprend le leadership en photo et c'est vrai que c'est un argument de vente, même quand ce n'était pas tout à fait vrai avec le S9, qui leur manquait face à Huawei. Ils étaient quand même bien en dessous par rapport au P20 Pro et au Mate. Attends, le mètre 30 arrive bientôt. Oui, mais on va voir, on va voir. Mais déjà, ça montre qu'ils ont travaillé, qu'ils ont pris en compte qu'ils étaient en retard et donc ils ont vraiment fait le nécessaire et donc lié à ça, c'est par rapport à ce nouveau classement que propose Uber Gizmo qui devient pour moi à mon sens essentiel maintenant parce que je pense que ça devient un classement de référence pour nous, fans de smartphone mais pour tout le monde je pense et si Uber peut expliquer juste un petit peu son classement, comment il est fait, c'est sûr qu'on serait très intéressé. On connaissait le classement de DxO, il consiste en quoi celui d'Uber Gizmo concrètement ? En fait, nous, notre approche est de prendre un classement que déjà les gens comprennent. Donc, on prend quatre piliers de la photographie que l'on considère être la photo de jour, la photo de nuit, la photo en ultra-wide donc en ultra-wide et en zoom. Voilà. Et donc, en fait, on va avoir une notation sur ces quatre piliers donc on a une méthode propriétaire et à partir de ces quatre piliers, on va faire un score global et par exemple, si le grand angle ça ne t'intéresse pas, tu peux regarder les autres notes et quand même trouver le téléphone qui te convient à toi. On ne fait pas de moyenne en clair. C'est en fonction des usages. C'est en fonction d'usages bien précis et pas en fonction de moyenne, c'est ça ? En fait, ce genre de score ce n'est jamais une moyenne mais effectivement, il y a des facteurs donc il y a des coefficients etc. Mais non, ce ne serait pas une moyenne parce que sinon ce ne serait pas très précis je pense. On en reparlera la semaine prochaine on laissera de le comparer bien sûr à l'iPhone XS ou à l'iPhone XS Max on parlera également du Mate 20 on sera vraiment un vrai comparatif des concurrents d'Apple et des dernières nouveautés du côté d'Android. Rappelons quand même le prix de ces galaxies à savoir le S10 et le S10 Plus qui commence autour de mémoire de 909 euros jusqu'à 1009 euros pour le S10 Plus et la version vraiment très haut de gamme avec 12 gigas de mémoire vive et 1 tera de stockage et la céramique 1 609 euros on y reviendra plus en détail la semaine prochaine croyez-moi on fera un comparatif plus poussé on passe on est très en retard on a 5 minutes on va parler de la 5G 5 minutes la 5G tout un programme. La 5G arrive mais pas chez Apple on en parlait en préambule la 5G était très présente chez tous les constructeurs Apple Mail Samsung Huawei Xiaomi Oppo les terminaux arrivent à bond on a même vu des modems 5G un des petits Mi-Fi qui nous font saliver j'aimerais que Cédric salive déjà ça y est c'est parti j'aimerais que la 5G bah oui ça y est on l'avait dit parce que les réseaux commencent à être déployés pas partout pas chez nous mais il faut de toute façon que les constructeurs réagissent vite parce que les opérateurs dont ils sont les partenaires vont devoir choisir qu'est-ce qu'ils vont chercher chez qui là un smartphone là un petit modem portable ou voir même comme on l'a vu chez Huawei encore une fois d'un modem domestique 5G pour faire de la 5G à la maison comme il l'avait fait avec la 4G d'ailleurs donc oui mais là encore pour nous ce ne seront que des V1 qui ont peu de chance d'arriver chez nous à temps alors rêvons un petit peu Stéphane en plateau l'arrivée de ces modems 5G c'est vraiment ça pourrait atteindre un vrai pavé de la marche et les fournisseurs d'accès internet puisqu'on pourrait couper définitivement le câble donc là il n'y aurait plus besoin d'ADSN de suivre avec ce que nous promet en tout cas les opérateurs avec les débits de la 5G demain oui de toute façon je crois Hubert pourrait peut-être le confirmer aux Etats-Unis je crois qu'il y en a beaucoup déjà qui n'ont plus qu'un seul abonnement et qu'ils utilisent leur abonnement 4G et là donc en gros comme on se naît sur des débits qui iront à 2,6 gigas en théorie en théorie c'est sûr qu'on aura la tentation de n'avoir un abonnement avec une multisim on a notre multisim dans ce modem là et je crois que même Apple pourrait se lancer là-dedans Huawei l'a fait en tout cas donc ce serait ça ce qu'on aurait chez nous en France en termes de déploiement ce serait plutôt pour 2020 c'est ça les premiers déploiements les premiers mais bon face de test dans les grandes agglomérations c'est ça Cédric plutôt on peut imaginer des villes test d'ici la fin de l'année il y a déjà Bordeaux les enchères vont se passer à l'été mais après ça peut quand même se déployer assez vite parce que tu parles là d'opérateurs qui ont déjà une infrastructure d'antennes enfin des choses qui peuvent relier assez rapidement moi j'ai toujours le souvenir du premier téléphone 4G que j'avais en main qui était souviens-toi oh là là Windows Mobile petit ange parti de photo un Nokia justement deux anges parti de photo j'étais allé faire un aller-retour à Roubaix me demandez pas pourquoi et j'allume le truc et là je vois 4G marqué sur l'appareil évidemment on va être 4 à avoir un téléphone 4G quel débit ? donc forcément le débit était une folie furieuse non non c'était merveilleux donc ça ça peut arriver très vite après la vraie question c'est l'arrivée des forfaits que ce soit juste une migration des forfaits 4G actuel les opérateurs vu qu'ils vont investir vu qu'il va falloir qu'ils payent très cher pour leur licence c'est quand même un truc dur la vente des fréquences parce qu'en gros tu demandes à des opérateurs dont c'est le métier de payer pour continuer à faire leur métier donc compliqué donc ils vont avoir beaucoup investi ils vont vouloir dégager un peu de valeur là-dessus ça veut dire qu'évidemment idéalement au moins les premiers forfaits 5G avant qu'il y ait une guerre des prix ils seront chers Hubert qu'en est-il des Etats-Unis puisqu'il y a des départements un début de commercialisation aux Etats-Unis en termes de coût est-ce qu'on peut s'inquiéter d'une surenchère pour les licences mais une surenchère pour le prix des forfaits alors en fait on n'a pas encore eu les prix mais d'une manière générale ce qui s'est passé dans les dernières années c'est qu'avec déjà les nouveaux réseaux 4G LTE donc il y a des technos qui ont été déployés qui ont amélioré l'efficacité des réseaux et donc ça fait que chez nous l'illimité est revenu chez plusieurs opérateurs d'accord mais bon par contre on paye toujours ça a toujours été plus cher que l'Europe si tu veux il y a beaucoup de contrats ici où tu vas payer 60, 70 voire 100 dollars par mois pour quelque chose que vous allez peut-être payer à 25 euros et on n'a pas une idée concrète de combien ça va coûter un abonnement chez un opérateur 5G aux Etats-Unis aujourd'hui c'est plutôt la 4,5G on parle de ça aujourd'hui on ne va pas basculer directement à la 5G il y aura une technologie intermédiaire c'est bien ça en fait pour la 5G il y a vraiment deux fréquences il y a les fréquences normales qui ressemblent à du LTE et il y a des fréquences ce qu'on appelle en millimètre wave qui sont beaucoup plus hautes où là ce sera super rapide mais par contre au niveau de déploiement ça va prendre très longtemps Alors couille d'Apple et la 5G là c'est plutôt la soupe à la grimace on en parlait on préambule tout à l'heure avec Ulrich et rappel des faits à l'actuel le principal fournisseur de modem 5G des constructeurs qui étaient présents au mobile ou au congrès c'est Qualcomm à un ancien fournisseur d'Apple qui a délaissé Apple donc au profit qui a délaissé oui Apple a délaissé Qualcomm au profit d'Intel ils sont carrément en procès aujourd'hui Qualcomm reprochant à Apple d'avoir arrêté de lui payer des royalties pour ses brevets Bilan Qualcomm désormais refuse de fournir Apple des composants y compris les modems 5G et donc Apple doit aller chez Intel et Intel a annoncé la semaine dernière que ses modems 5G ne seraient pas commercialisés avant 2020 voilà qui risque de compliquer la sortie prochaine d'un iPhone 5G alors bien sûr il y a des alternatives Samsung qui travaille avec Samsung Electronics et Mediatek selon l'agence Rutgers Apple développerait également son propre modem ils en ont parlé tout à l'heure Ulrich sous la lettre de Johnny Srogy c'est pas n'importe qui chez Apple c'est le vice-président de la division hardware c'est lui qui a mis au point entre autres la puce A4 le premier processeur Apple bref messieurs est-ce que vous ne pensez pas qu'à court terme le vrai danger chez Apple plus que l'absence d'écran flexible c'est l'arrivée peut-être en retard par rapport à la concurrence de modems 5G de modèles 5G de l'iPhone qui veut réagir pour conclure ça paraît être un problème marketing d'abord parce que si tu veux un réseau 5G ça va mettre 10 ans à s'implémenter donc ça paraît quand même pas très risqué pour Apple sauf s'ils ont un problème d'image de ne pas avoir du 5G cette année s'ils en ont l'année prochaine c'est probablement ok donc donc pour toi il n'y a pas d'urgence Cédric Ulrich vous êtes d'accord avec Woodris avec cette analyse ? il y a peut-être des pays où la question se posera dans un an d'avoir un iPhone compatible 5G parce que ce sera je pense au Japon la Corée etc où ils vont lancer très très vite sachant une chose Cédric c'est que ton iPhone tu l'achètes pour plusieurs années donc si tu achètes un iPhone l'année prochaine tu peux dire dans 2-3 ans j'aurai besoin de la 5G oui tout à fait donc ça va être problématique pour les gens qui vont vouloir changer de téléphone à ce moment-là mais c'est ça il faut se souvenir que le premier iPhone il était 2G il y a toujours eu un petit coup de retard et apparemment ça leur a pas nuit même si attention quand même à l'époque on ne parlait pas du tout des mêmes volumes qu'aujourd'hui donc oui ça va être problématique je pense que ce sera réglé à l'automne 2020 à un moment où justement ils pourront sortir un modèle 5G au moment où tous les pays auront démarré leur réseau donc il est possible il est même probable que le prochain iPhone ne soit pas 5G messieurs je pense qu'il y a d'autres choses à gérer justement je ne sais pas oui en fait j'ai vu à peu près tous les téléphones 5G annoncés ce qu'il faut savoir c'est que l'intégration des antennes et du modem fait font que les téléphones sont plus grands des fois plus lourds ils consomment plus d'énergie ils peuvent avoir des antennes elles utilisent des sous-couches qui permettent d'utiliser toutes les bandes de fréquence mais il peut y avoir des problèmes pour passer du wifi à la LTE à la 5G bref aujourd'hui acheter un téléphone de 5G c'est quand même prendre un risque d'avoir un appareil qui va être en retard par rapport aux produits qui vont être lancés l'année prochaine c'est pas stable il y a plus de 30 protocoles à rentrer dans les machines et à faire fonctionner ensemble et pour l'instant il y en a même où il y a la puce 5G ça a été annoncé mais on se rend compte que si on regarde bien les composants en effet ils ne pourront pas s'accrocher au signal 5G donc c'est un peu voilà rien ne sert de courir il faut partir à point c'est la devise chez Apple on verra si on en a la réponse dès le mois de septembre on est très en retard on passe à vos coups de coeur les coups de coeur on commence juste avec Driss et ben écoute moi mon coup de coeur c'est ça c'est pas une canette c'est un picoprojecteur de mon coeur le Nebula ça embarque des applications comme Netflix etc bon c'est pas de la HD mais c'est un haut-parleur intégré puis tu peux regarder des vidéos à peu près n'importe où c'est suffisamment lumineux tu peux aussi connecter ton portable et ton iPhone parce que c'est compatible Airplay ça coûte 485 euros je crois quand même quand même mais écoute pour les vacances c'est plutôt complet ça marche bien et c'est sympa merci Driss Cédric de ton côté quel est ton coup de coeur cette semaine ? un petit chargeur je ne l'ai pas à la main parce que j'attends de le recevoir mais ça vient de chez USB Power vous savez c'est français qui font toutes sortes de batteries de chargeurs assez élégants d'ailleurs ils ont fait ce petit chargeur regardez l'image est à l'écran magique qui t'accompagne en voyage il y a une version murale une version avec un fil si tu dois avoir un peu de place pour le déployer sur un bureau et surtout il va charger à la fois des appareils USB mais aussi il a une prise USB-C qui va te permettre d'y brancher directement ton Macbook donc tu n'as plus qu'un chargeur à emporter avec toi et ça forcément ça changerait il faut dire qu'Apple ne nous a vraiment pas simplifié la vie avec ces changements de port le tout pour moins cher qu'une alimentation de Macbook ce qui est aussi important et j'espère que les prochains téléphones d'Apple auront le même l'USB-C mais ça j'ai bien peur qu'Apple ne suive pas sur ce carré-là bref après c'est vrai qu'on a droit à un petit coup de cœur de la part d'Ulric normalement vous connaissez tous CityMapper qui est une des applications de navigation de transport en commun les plus pratiques et moi j'ai découvert une application qui s'appelle Transit elle est là et cette application est développée à Montréal et l'interface et la façon de naviguer l'ergonomie est très différente de CityMapper je la trouve hyper bien foutue et entre autres elle m'a permis de reprendre le bus parce qu'elle est très pratique pour prendre le bus on arrive à localiser très vite les arrêts de bus et on voit directement directement à Paris je ne suis pas à Paris mais je me suis positionné sur Paris exactement qui vont passer et donc ça permet de choper le bus et d'éviter de prendre le métro pour ceux qui n'aiment pas le métro bon merci beaucoup et c'est original en tout cas merci beaucoup Ulric de ton côté Hubert quel est ton coup de cœur cette semaine ? alors moi j'ai vu un truc très sympa chez Oppo qui ont un zoom 10x pour smartphone donc pour faire ça ils utilisent une lens qui est en periscope à l'intérieur du phone donc c'est une lens à angle droit et donc ça te permet d'avoir l'équivalent à 35 mm d'une lens à 160 mm donc pour vous donner une comparaison le zoom 2x du iPhone c'est 52 mm et donc là on passera à 160 mm bientôt on va avoir carrément des objectifs qui vont sortir des téléphones c'est un truc de dingue mais bref passons merci Hubert de ton côté Stéphane ton coup de cœur oui Olivier donc cette semaine ça va être un livre que Anne-Sophie Bordry m'a gentiment conseillé qui est en fait le temps de l'alternative c'est un livre gratuit téléchargeable qui a été téléchargé je crois depuis le début janvier à 1700 reprises 1700 fois et c'est 5 idées adaptables par tout le monde et que les politiques n'ont pas encore mis en place donc les grandes thématiques c'est l'économie de la liberté l'Europe libérée l'écologie de la création la transmission de l'égalité et l'autorité de la démocratie c'est vraiment très intéressant c'est que des sujets d'actualité et franchement franchement je vais me précipiter télécharger ce beaucoup l'actualité qu'on a pu avoir les samedis si on lisait ça ça nous aérer l'esprit et je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre est-ce que tu peux un peu remonter le niveau de cette émission après ce truc très sérieux moi je vais revenir à des basses réalités qui sont les jeux vidéo ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé quand t'es pas là on n'en parle pas donc moi je vous conseille d'acheter en thème si vous avez aimé Destiny si vous avez aimé les action RPG ça a été développé par Bioware et sous l'égide d'Electronic Arts c'est sorti le 22 février c'est très très beau ça se passe dans l'espace et tout donc voilà et puis mon deuxième coup de coeur MWC parce qu'on n'a pas parlé là je sais qu'on y reviendra plus tard on aurait pu faire deux heures mais c'est les HoloLens 2 de Microsoft parce que j'ai eu la chance de pouvoir les tester de faire plusieurs démos elle en tremble encore mais non mais même si ça va être encore destiné au B2B ça vaut encore 3500 euros la réalité mixte c'est que deux Galaxy Fold c'est rien ouais mais c'est vraiment beau c'est vraiment innovant ça fonctionne très très bien et je vous en reparlerai très vite merci Fanny de la réalité augmentée de la réalité virtuelle d'Air Kit on en parlera dans une émission spéciale dans Refelman dans quelques semaines en marge du festival le Laval Virtuel Festival franchement tu es là Fanny pour me souffler dans l'oreille on fera une émission spéciale dans quelques semaines on reviendra en détail on parlera donc de HoloLens soyez au rendez-vous de mon côté mon coup de coeur il est là regardez qu'est-ce que c'est ça messieurs qu'est-ce que c'est il y a marqué New Tech Cédric ça devrait te parler toi qui fais de la vidéo Cédric on a perdu Cédric on a perdu Cédric c'est beau ça ça y est c'est Noël c'est Noël ouais c'est un Tricaster vous savez que suite à la levée qu'on a fait sur Ulule suite à vos dons sur Ulule et suite à nos appels de fonds de crowdfunding on est en train de rééquiper le studio on est en train de tester on a testé la semaine dernière différentes solutions on a testé du Black Magic pour les mélangeurs et finalement on s'arrête bien sur du Tricaster la solution New Tech c'est celle qu'on va retenir pour le studio parce que l'incrustation en fond vert nécessite plutôt cette solution là ça semble la meilleure aujourd'hui sur le marché en tout cas la plus mature ça c'est le modèle mini qu'on va tester cet après-midi on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'évolution si vous voulez dire le choix exact de nos matériels on partirait plutôt sur des caméras robotisées et un vrai Tricaster pas un mini plutôt un modèle en rack on va voir on est en train de tester ça et puis il y a aussi quand même un regret c'est un produit qui est très sympa qui est très compact mais c'est un PC ça me fait un peu mal au cœur et je me dis mais bon sang pourquoi Apple qui était vraiment en pointe en matière de vidéo avec Final Cut ne s'est jamais intéressé à ce marché et n'a jamais fait un petit Mac qui faisait ça moi j'aurais été vraiment très fan un Mac qui fait une vraie mini régie vidéo plug and play clé en main ça aurait de la gueule bon sang Apple mais remettez-vous à faire des produits B2B surtout qu'il y a un marché et ça marche plutôt bien Cédric ce genre de choses généralement oui enfin c'est quand même un marché de niche on met les Olivier Frigara pour les acheter oui il n'y a pas que Olivier Frigara mais il y a tous les youtubeurs qui s'y mettent non je plaisante c'est pas un truc grand public mais c'est vrai que c'est merveillant moi quand j'ai vu les premiers quand tu vois ce que ça remplace en termes de place et de prix c'est vrai que ça élevé ça il fallait plusieurs dizaines de milliers d'euros il y a quelques années pour se payer ça et aujourd'hui pour moins de 7 000 euros 8 000 euros vous avez vraiment une régie dans une boîte à chaussures c'est ça dont il s'agit avec le New Tech Tricaster Mini voilà c'est la fin de ce déjà 324ème épisode d'Orphée le Mac merci de l'avoir suivi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission vous revenez comme vous voulez messieurs, dames oui, pas tous en même temps et Hubert tu n'attends pas tu n'attends pas 8 ans pour revenir parce qu'Hubert on ne l'a pas dit en amont de cette émission c'est l'un des tout premiers chroniqueurs d'Orphée le Mac avec Cédric, Rodrigo Monsieur X et j'en passe voilà donc tu reviens tu reviens la semaine prochaine tu reviens la semaine prochaine pour parler du Galaxy pour parler du Galaxy S10 où on demanderait à Liane de revenir et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton n'oubliez pas de cliquer et bien sûr sur le petit pouce ça fait toujours plaisir merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501